bonjour à toutes et à tous aujourd'hui dans cette vidéo je vais fabriquer un affûteur de couteau je vais réaliser cet affûteur sous forme de guide de guide qui maintiendra le couteau et dans un second temps de guide qui maintiendra les pierres d'affûtage pour conserver toujours l'angle optimal afin d'avoir un affûtage parfait donc il s'agit de pierres qui sont des pierres d'affûtage manuelle en principe que je vais essayer de monter donc sur ce guide donc c'est des pierres réversibles avec différents grains du plus gros 240 800 2000 5000 je vais commencer par réaliser le guide qui maintiendra les pierres donc l'idée en fait c'est d'utiliser des chutes de cornières qui me permettront de pincer les pierres comme ceci et donc de les fixer sur le guide de manière à ce qu'elle soit maintenue pour pouvoir faire des allers-venirs sur le fil du couteau voilà alors on a là les deux morceaux de cornières donc comme je vous l'ai dit vous voyez que ce côté là est plus court que les côtés là donc ces côtés plus court vont donc se placer dans le sens de l'épaisseur dans la pierre pour éviter que ça dépasse en dessous lorsqu'on affûte si jamais je vais placer comme ça vous voyez bien qu'on va être limite et qu'on risque de toucher la lame en affûtant pour mettre en place le système j'ai découpé dans un morceau d'acier déjà deux petits rectangles qui sont ici donc je vais réaliser le perçage de ces morceaux d'acier et ensuite je vais les souder là dessus sur ces deux cornières 8 je vais prendre les deux espèces de bagues que j'ai fabriqué donc je les ai bien nettoyé j'ai cassé les angles pour pas risquer de se blesser dessus donc ces deux bagues là vont être enfilées tout simplement sur la barre en acier et je vais les souder comme ceci sur cet axe donc ici je vais mettre une poignée pour affûter ici je vais souder cette bague sur cette cornière et ensuite ça pourra coulisser et ça va resserrer la pierre pour la tenir alors que celle ci va être complètement fixe comme ça forcément axe axe bagues et cornières seront soudés ensemble et celle ci viendra donc resserrer la pierre on 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 Voilà donc les opérations de soudure sont terminées, cette fixation de la pierre a été soudée sur l'axe, cette partie là sera donc mobile, alors avant de vous montrer la suite un petit détail qui pour moi est important vous avez vu j'ai limé en fait les angles à l'intérieur pour que l'angle soit vraiment bien prononcé parce que d'origine quand vous prenez certains profilés vu que c'est des profilés je pense plié à l'intérieur ici il ya une espèce de bourrelet qui fait que l'angle l'angle intérieur n'est pas vraiment un angle droit il est légèrement bombé à l'intérieur là vous voyez que c'est bien bombé alors que là j'ai limé et là il est bien carré en fait pourquoi je vous dis ça parce que si vous mettez la pierre dans cet angle là vous n'arrivez pas à la mettre complètement au fond vous voyez parce que l'angle n'avancera pas alors oui vous pouvez aussi limer la pierre mais bon je préfère faire ça tout de suite correctement donc j'ai limé l'intérieur des angles pour que la pierre rentre parfaitement et ensuite pour qu'elle ne glisse pas parce que métal sur pierre ça glisse un peu je mettrai des morceaux de caoutchouc à l'intérieur ce qui me donnera vraiment un bon grip voilà donc on va mettre cette pierre comme ceci cette pierre je fais n'importe quoi comme cela elle viendra tenir de cette manière là voyez ici avec le maintien la pierre elle tient il y aura un petit ressort de compression peut-être pas celui là parce qu'il n'est pas assez puissant je sais pas encore faudra que je vois avec les ressorts un ressort de compression un manche de vieille lime que j'ai récupéré sur une vieille lime à acheter une brocante que j'ai récupéré pour l'acier donc là j'aurai le manche ici en fonction je ferai une butée avec une rondelle un écou n'importe quoi il fera que en fait on pourra tout simplement donc là la pierre elle tient pour changer la pierre tout simplement je tirerai sur l'axe coulissant et je pourrai la rattraper comme ça hop et ça tient comme dit ça tiendra quand j'aurai mis le caoutchouc en tout cas ça fonctionne voilà maintenant un petit coup de peinture petit coup de nettoyage un petit coup de peinture pour que ça ressemble à quelque chose et je vous montre la suite c'est un petit coup de nettoyage soit là ce qui sera pas le temps c'est pas le temps y c'est pas le temps c'est plus fort tu me dis en attendant que la pince pour la pierre sèche termine de sécher on va commencer à travailler sur le support qui va accueillir le couteau je vais donc réaliser un support sur lequel le couteau viendra se plaquer il sera maintenu afin de pouvoir passer la pierre qui sera donc sur un axe coulissant j'ai pensé pour que le couteau ne bouge pas il faut plusieurs paramètres donc lorsque vous posez le couteau il ya une plaque qui va venir le maintenir sauf que cette plaque souvent il faut la serrer comme une brute il faut la protéger et du coup le couteau risque d'être rayé parce qu'il faut que la plaque soit très dure donc en métal donc c'est pas super donc la première chose que je vais réaliser c'est mettre en fait dans cet insert dans ce dans ce morceau de bois des inserts en aimant des aimants fait tout simplement j'ai acheté des petits aimants alors ils sont pas très gros j'aurais dû en prendre des plus gros mais en fait je vais en mettre plus donc ce que je vais faire je vais percer des petits trous dans la plaque je vais mettre les aimants je pense sur de largeur et je vais les noyer dans le bois afin que le bois soit légèrement plus haut ce qui fait que lorsqu'on va poser le couteau il sera plaqué en fait par les aimants qui vont donc améliorer le maintien dans un premier temps ensuite quand ça sera fait le couteau sera encore maintenu d'une autre manière je pense mettre deux plaques qui coulissent sur des axes et au milieu la troisième plaque qui elle viendra tenir le couteau comme ça les plaques de côté sont réglables pour que si jamais vous avez un couteau avec une forme un peu particulière vous puissiez le mettre dans un sens ou dans l'autre en avançant ou en reculant les plaques de butée en fait donc je vais commencer maintenant par percer tracer pour percer les emplacements des aimants et on va voir ce que ça donne tout de suite après ça c'est parti C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors pourquoi je ne les ai pas assemblées tout de suite ? Parce que sur celle-là, il y aura encore le système de maintien de la lame. Et pour pouvoir travailler, j'aime bien travailler à plat et pouvoir poser les plaques afin d'être droit avec la perceuse à colonne pour être plus précis. Donc je vais vous expliquer maintenant comment ça va fonctionner exactement. Ce support-là est le support de maintien du couteau. Le couteau sera posé ici. Dans un premier temps, il sera maintenu par les aimants que vous voyez là. Voilà. Positionner la lame sur le support ainsi que de la maintenir. Donc pour ce, je vais utiliser une chute d'acier XC75. C'est un morceau qui me reste de me fabriquer son couteau. Alors j'aurais pu faire un couteau avec. Mais là, dans ce cas-là, ça va servir pour autre chose. Donc je vais le découper, percer des trous oblongs pour pouvoir les fixer sur le support. Et je vais faire ça maintenant et puis je vous montre ça tout de suite. Merci. 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 Donc sur la plaque, le couteau va venir se poser ici et sera maintenu par les aimants. Donc, je peux le déplacer comme je veux. Par contre les aimants tout seul ne suffiront pas. Il faut que le couteau soit tenu par le dessus et que le couteau soit aussi empêché de tourner parce que les aimants en fait n'empêchent pas vraiment de tourner à moins qu'ils soient vraiment très très puissants mais là ça sera pas suffisant. Pourquoi j'ai choisi une plaque en bois ? Parce que la plaque en bois en noyant les aimants n'abîmera absolument pas la lame du couteau. Je peux la faire glisser dessus ça ne va pas l'abîmer, ça ne va pas la rayer. Par contre pour visser dans la plaque en bois des vis standard métal c'est plus compliqué. L'astuce pour ce genre de problème c'est d'utiliser ceci, c'est des inserts, des inserts à visser dans le bois donc là par exemple c'est ce diamètre là donc pour mettre cette vis il y a un filetage dans l'insert donc je vais percer le bois au diamètre de l'insert et ensuite je vais visser l'insert dans le bois ce qui permettra de pouvoir utiliser ce type de vis dans le morceau de bois. pour l'insert je décide en fait tout simplement vu que les perçages sont traversants et de plutôt que de percer un épaulement je vais tout simplement le passer dans l'autre sens comme ceci donc pour le mettre en place un plus simple une clé à l'oeil, hop donc voilà j'ai mis en place les deux inserts en ce sens et en fait on arrive pile poil à ras et je suppose que ça n'accroche pas c'est exactement un fleur donc voilà je vais pouvoir insérer installer les deux butées comme ceux qui vont coulisser et je vais donc pouvoir donc là dans le cas de ce couteau là de le mettre comme ceci voilà les butées viendront se mettre là j'aurai juste à les serrer et du coup le couteau pourra déjà pas partir dans ce sens ça c'est la première chose c'est fait c'est pas mal dans le cas où je vais utiliser dans le cas où je voudrais utiliser un autre couteau par exemple celui là que je suis en train de fabriquer la lame est beaucoup plus étroite ça me permettrait de mettre le couteau dans ce sens les butées comme ceci et l'autre comme cela voilà et là du coup c'est pareil ça améliore la stabilité du couteau c'est parti c'est parti mais on C'est parti. 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 Et ensuite, C'est parti. 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 C'est parti.